Hello ! Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez toutes très bien ! C'est parti pour l'instant make-up ! Aujourd'hui c'est de la folie furieuse. Nous allons parler des promotions. Donc je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne parce que vous allez en avoir besoin plus que jamais. Là c'est carrément une vidéo de vente. Je vais vous montrer les produits en promo. C'est des promos juste complètement folles. C'est le moment vraiment ou jamais pour se lancer. Salut Sandy ! Salut Véro ! Alors j'ouvre un truc de peinture à ma fille. Ça commence bien. Je viens de commencer la vidéo donc tu vois je suis contente. Allez file vite. Attention. Et tu viens pas m'embêter. Laisse comme ça. Donc c'est reparti. J'ai mis mon petit serre-tête flamant rose parce que depuis que je sais que j'ai gagné mon voyage à Cancun, depuis que mes billets d'avion sont en poche et que mes chambres d'hôtel parce que je pars trois jours de plus que ce qui est prévu sont réservées, et bien je suis sur un petit nuage. Je ne pense plus qu'à ça. Alors je voulais vous épingler ça. Tac ! Épingler le commentaire. Donc on y va. Aujourd'hui, c'est un live spécial promo du mois. Donc là, on vient de nous sortir ça en fait hier. Certains produits vont sortir du catalogue, ne vont plus être en vente chez Unique. Et quand c'est comme ça, ils nous font des promos assez exceptionnels dessus. Donc là c'est le cas. Pour certains produits, je vais vous les énumérer et puis surtout je vais vous les montrer pour que vous puissiez voir toutes les teintes. Et vite choisir les produits qui vous font envie parce qu'ils vont très très vite partir. Il y a certains produits qui font partie aussi des choses qui marchent très bien chez Unique. Donc il y a déjà, vous avez jusqu'au 26 juillet à 9h du matin. Donc il faut se dire jusqu'au 25 juillet. Pour pouvoir avoir les rouges à lèvres opulence à 14 euros au lieu de 20 euros. Donc ça, les rouges à lèvres opulence, on a plusieurs couleurs. Je vais vous les montrer tout de suite. Par exemple, alors celui-là il est très abîmé parce qu'en fait on les utilise avec des petits applicateurs. Donc de toute façon... Donc je vous montre la couleur sur moi. Il est hyper abîmé celui-là, rouges à lèvres. Alors, lui je l'adore. C'est une couleur un petit peu irisée, même complètement. Il est un petit peu nacré dans les tons rose-violet. Il est très très beau. C'est le Sitting Pretty. C'était la collection Défendre l'innocence d'il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est un rouge à lèvres qui est vraiment très sympa. Il n'existe pas dans aucune marque. J'ai rencontré une dame qui l'avait dans une marque, je ne sais plus, Chanel ou Dior. Et elle s'est arrêtée. Et elle s'arrête aussi chez Younique. Donc ça c'est le genre de rouge à lèvres qui est très très discret. Très joli, très passe-partout. Parfait aussi pour une jeune fille par exemple. Donc il s'en va, le Sitting Pretty, et il est à 14 euros au lieu de 20 euros jusqu'au 25 juillet. Donc c'est assez, il faut essayer de le prendre. Je vais me faire une petite photo, une petite... Voilà, j'ai une petite capture d'écran. Ça y est, il y a le Sitting Pretty. Donc lui, je viens de vous le montrer. Donc je vais l'enlever. Et puis je vais vous montrer les autres teintes. On a le 20, le Prodigal, le Rizzi, le Swanky et le Extravagant. Enfin on a quand même plusieurs teintes, assez sympa. Donc là le Sitting Pretty, je l'enlève. Hop là. Salut les filles, salut tout le monde. Merci beaucoup Véro. Ouh là Laetitia. Ah bah écoute, oui, je viendrai de voir un message privé après ma belle. Donc. Je m'étue avec un mouchoir sec parce que la lingette démaquillante pour mettre le rouge à lèvres, c'est pas top. On a le Rizzi. Je reste dans les roses. Le Rizzi, c'est un rouge à lèvres rose vraiment très très joli aussi, brillant. Hop, je vous le montre. Tac. Là c'est un vrai rose Barbie. Alors les rouges à lèvres opulence, ils sont ultra hydratants. Ils ont une très bonne tenue. Ils sont très agréables à porter. Je n'en reviens pas qu'ils fassent des promos là-dessus. Du coup, ils nous enlèvent certaines couleurs. Celle-ci par exemple. On va voir ce qu'ils vont nous mettre à la place. Donc là, ce rose, il va extrêmement bien avec mes flammes en rose. C'est le Rizzi. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il est vraiment très très sympa. Donc là, je vous ai montré avant le Sitting Pretty. Maintenant, le Rizzi, je vais faire un petit capteur d'écran. Hop, ça y est. Je l'enlève. Et on va passer aux teintes suivantes. Donc je vais faire du plus clair au plus foncé, je pense. Alors. Tac. Là, c'est les rouges à lèvres opulence. Ça, c'est tout des couleurs que vous connaissez déjà. Mais je vous les remontre aujourd'hui. Tac. Donc, on a le Prodigal. Le Prodigal, c'est un petit peu... Il est un petit peu orangé. Clair. Il est pourtant super sympa. Je l'aime beaucoup, le Prodigal. Comment tu fais pour l'ouvrir ? Alors, excusez-moi, ma fille ne sait pas comment on ouvre les nouvelles peintures. Donc je suis obligée de lui montrer. Tu restes là parce que tu peux faire un coucou avec ta main, mais tu ne mets pas ta tête. Bonjour tout le monde, c'est Juliette. Et donc, pour ouvrir, je vous le montre à tous, si vous ne savez pas comment on ouvre, mais tout le monde sait, Juliette, là, il y a un petit embout à l'intérieur. Quand tu ouvres, là, le petit pic qui est là, tu retournes et tu appuies et tu essaies de refermer le bouchon. Et en fait, ça perce. Tu vois ce que je veux dire ? Tu le retournes et ça perce. Allez, va vite et maintenant, tu ne me déranges plus. D'accord ? C'est de l'autre côté. Ouais, voilà. Non, c'est de l'autre côté. Oui, voilà. Excusez-moi. Donc là, on a le Prodigal qui est sur ma bouche. Je le trouve très, très beau. J'aime beaucoup cette couleur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas mal, celui-là. Je l'adore. Je le trouve vraiment magnifique. Des swatchs ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, des swatchs ? Explique-toi, Véronique. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Des swatchs. Alors, le Prodigal, c'est fait. Maintenant, il y a le extravagant. Alors, lui, il est pas mal abîmé, celui-là. Lui, il est extravagant. Lui, il est carrément orange. Le flash. Oula, j'en mange un bout. Salut, Carole. Il faut me dire ce que c'est que des swatchs. Véro. Il est plus... En fait, il est plus orangé. L'autre, il tire plus sur le... Celui-là, il est plus... Même rosé, même. Il est sympa comme tout, le extravagant. Ouais, mais moi, j'ai envie de vous montrer ce que ça donne sur la bouche, Véro. Donc, voilà le extravagant. Pas mal du tout. Et puis, ensuite, on a le vin. Et le soin qui, je vous les montre vite fait. Il n'y en a pas pour longtemps. Alors, le vin, c'est un rouge assez flash. Il est magnifique. C'est le moment où jamais, les filles, pour s'offrir un beau rouge à lèvres, franchement, Il est hyper, hyper beau, ce rouge à lèvres rouge. Là, c'est le vin. Il est magnifique. Vous avez vu la couleur ? C'est un truc de ouf. Hop. Et donc, pour finir, dans les rouges à lèvres opulence, on a le Swanky. Le Swanky, c'est un marron pailleté. Je vais vous le mettre tout de suite. Là, le vin. En fait, je redécouvre mes rouges à lèvres avec vous parce que... Oui, Carole, je vais très bien. Je redécouvre mes rouges à lèvres avec vous parce que je suis... Je mets beaucoup les produits qui sont justement dans les offres du mois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu... Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu les rouges à lèvres opulence comme ça à la une. Et allez, on y va avec le Swanky. Avec le Swanky, je pense à ma copine d'Alisa, par exemple. Elle. C'est exactement le genre de couleurs qui lui vont extrêmement bien au teint. C'est un marron pailleté, quoi. Clairement. Trop beau. Ils sont très, très confortables à porter les rouges à lèvres opulence parce qu'ils sont crémeux. Ils sont très, très agréables. Alors, les noms... Après, je vais vous mettre une photo avec tous les noms. Tu voudrais que je les mette tous sur ma main en même temps ? Je peux, hein ? Les opulences, je vais vous les mettre tous. Alors, le premier que j'ai utilisé, c'est pas celui-là. Ce n'est pas le premier. Le premier que j'ai mis sur mes lèvres, c'est le Sitting Pretty. Et hop, zut. Là, j'ai un petit peu... Le Sitting Pretty, il est comme ça, un petit peu nacré. Très, très beau. Ensuite, le deuxième que j'ai utilisé, c'est le Rizzi. Le Rizzi, c'est un rose. Il est beaucoup plus rose que l'autre. L'autre, il est plus discret. Il est plus passe-partout, le Sitting Pretty. Et celui-là, il est rose. Bonjour, Chantal. Ensuite, j'ai utilisé... Mais même moi, je ne sais plus. J'ai utilisé le Prodigal. Il est là. Le Prodigal, il est très sympa aussi. Franchement, ils sont beaux, ces rouges à lèvres. Je ne reviens pas qu'ils enlèvent ces teintes. Ça doit être des teintes qui plaisent moins, je pense. Ou alors, je ne sais pas par quoi ils vont nous les remplacer. Je trouve ça assez fou parce que c'est des très beaux rouges à lèvres. C'est des teintes qui sont vraiment magnifiques et qui ne sont pas du tout démodées. Ensuite, le Extravagant. Voilà. Après, j'ai mis le 20. Il est là dans ma main. Le 20, c'est le rouge. Il est trop beau. C'est vrai qu'en le mettant comme ça, on voit bien du coup ce que j'ai utilisé sur mes lèvres. Et puis, pour finir, le... Alors, je ne sais même pas si j'ai fait la photo de celui-là. Là, je fais... Ne vous inquiétez pas, je fais une capture d'écran. Voilà. Et donc, celui-là, c'est le Swanky. Le Swanky, c'est un marron pailleté. Très beau aussi. Donc, hop. Voilà. Donc, ça, c'est les rouges à lèvres opulence que vous avez à 14 euros au lieu de 20 euros. Jusqu'au 26 juillet à 9 heures. Donc, il faut quand même se presser. Il y a le nom de ma boutique en ligne ici. www.beautiful.com Donc, s'il y a un rouge à lèvres qui vous fait envie, les filles, c'est le moment ou jamais. Et il faut aller dans Acheter. Et ensuite, vous allez dans la section Style & Deals. Donc, c'est les promos. Ils nous ont rajouté un petit onglet. Style & Deals. Je vous invite, ne serait-ce qu'à aller voir. Et là-dedans, il y a tous les produits qui vont disparaître du catalogue. Donc, ça, c'est des produits qui sont soldés jusqu'au 26 juillet à 9 heures. Alors, j'enlève le rouge à lèvres Swanky. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les produits qui disparaissent le 26 juillet ? Donc, ça, je le garde sur moi. Moi, on va... Je vais faire quand même une capture. Ça, je le garde sur moi. Et je vous noterai les noms des rouges à lèvres dessus. Ah, zut ! Hi ! Je fais une capture. Voilà. Je noterai les noms des rouges à lèvres sur la photo que je vais vous mettre tout à l'heure en commentaire. En attendant, on va passer aux autres produits. Donc là, on a la palette Trio Contour qui est en promotion. La palette Trio Contour, je ne vous la montre pas souvent et à tort, parce que c'est donc une palette qui est parfaite pour faire un contouring. Donc là, on a une petite explication de comment l'utiliser. Et à l'intérieur, on a un marron foncé, un beige et un illuminateur. Et donc là, la palette Trio, elle est à 37,10€. Elle est en promotion et c'est moins 30%. Le pinceau Contour qui est d'une qualité vraiment exceptionnelle, il est aussi à 24,15€. Du coup, ça vous permet de vous faire votre contouring pour vraiment pas cher. C'est le moment ou jamais. Les palettes Sculpting Trio, elles existent en trois teintes. Il y a un clair, un moyen et un foncé. Donc là, je vais me faire... Aujourd'hui, j'ai juste mis ma crème de jour. Je vais juste utiliser la palette Trio Contour pour me faire le contouring avec mon pinceau spécial contouring. Donc c'est juste parfait. Et je vais commencer avec le côté plat de mon pinceau. Et je vais prendre le marron qui est ici. Hop ! Et en fait, je vais vous montrer comment on fait un contouring. Donc on met d'abord le marron au niveau des racines des cheveux. Donc on y va franco. Hop ! Je vais bien le mettre. Assez épais parce que je vais utiliser mes éponges Blending Buds. Donc c'est ce que j'utilise souvent, vous les connaissez. Mais là, elles sont ici. Et elles sont, pareil, à 12€ et quelques. Avant, elles étaient à 20, 25 balles. Je ne sais plus combien. Bref. Elles étaient hyper chères. Et là, du coup, c'est l'occasion pour investir dans les Blending Buds Unique. Pour 12,4€. Franchement, ça vaut grave le coup. Donc je vais en mettre au niveau du creux de mes joues. En fait, c'est exactement là où je mets mon... Je prends le marron, là. Je suis toujours avec mon marron. C'est exactement là où je mets ma poudre au soleil, en fait. L'objectif, c'est de laisser trois doigts à peu près entre... Donc là, je suis allée un petit peu trop loin. Entre le coin de la bouche et le marron. L'appareil de ce côté. Je le mets comme ça. Hop. Ah zut, le téléphone sonne. Oh merde, je ne réponds pas. Voilà. Hop. Donc, je suis désolée. Et j'en mets aussi au niveau des arêtes de la mâchoire. Tac. Et dans le cou un petit peu, le marron. Et avec mes éponges, avec mon éponge, je vais... Je vais venir tapoter comme ça. Je vais venir, en fait, fondre mon marron. Tac. Pour paquet de traces, en fait. Voilà, pareil sur les côtés. Un peu sous le menton. Et je vais venir l'estomper, de façon à ce que ce soit... Que ça se fonde complètement dans mon visage. Donc, ça fonce le creux de mes joues. Mais en donnant un aspect quand même très naturel. Pareil, dans le cou, là. Au niveau des arêtes de la mâchoire et dans le cou. Je vais bien tapoter. J'essaie de ne pas garder une barbe. La première fois que j'avais utilisé cette palette, je m'étais fait une espèce de barbe de ouf. Sans m'en rendre compte. On avait rigolé avec les filles qui m'en regardaient. C'était... C'est un moment qui reste historique. Donc, une fois que j'ai bien estompé de partout mon foncé, je vais venir prendre l'autre partie de mon pinceau. Et je vais prendre le beige qui est au milieu. J'en prends pas mal. Et je vais l'appliquer sur les zones que je vais éclaircir. Donc, au niveau de là, de sous mon oeil. Donc, si on ne sait plus, là, il y a toutes les explications. Ici, on nous montre les zones où on doit mettre le clair. Hop ! Des deux côtés. Donc là, j'y vais quand même bien parce que j'ai des cernes. Tac, là. Voilà. Ensuite, je vais en mettre sur mon menton. Là. Ça permet vraiment... Je vais en mettre sous... J'en ai mis ici du marron au niveau du creux de mes joues. Et en dessous, là, je vais mettre un trait de clair. Voilà. Les deux côtés. Ensuite, je vais en mettre sur mon nez. Du clair. Je vais mettre du foncé de chaque côté du nez. À droite et à gauche. Et au niveau de là, de l'arête du nez, je mets du clair. Je vais en mettre au niveau entre les deux yeux, là. Là, ça permet vraiment de donner de la lumière au visage. Je vais en mettre au-dessus de chaque sourcil. Au-dessus de la lèvre supérieure. Et là, en fait, je me fais... Voilà. Ça... C'est ce qui est noté sur le dessin. Moi, je trouve que ça suffit. Donc là, j'ai sculpté un peu mon visage. J'ai donné de la couleur. J'ai pas donné de la couleur. J'ai donné du... Oh, zut. De la structure à mon visage. J'ai creusé mes joues. Et j'ai illuminé les zones à illuminer. Donc, en fait, sans même faire mon teint, juste avec le sculpting trio, je me suis fait le teint quand même. Et je vais prendre un petit peu d'illuminateur. Donc là, moi, je le prends avec le doigt. On peut le prendre au pinceau si on veut. Moi, j'aime bien le prendre avec le doigt. Et je vais en mettre, donc, au-dessus de ma lèvre supérieure, un petit peu. Un petit peu sur mon nez. Donc, je tapote, en fait. Un petit peu, là, au niveau, entre mes deux yeux. Je tapote. Je vais en mettre ici, sous mes yeux, de chaque côté. Ça va donner un petit côté qui va illuminer, qui est très, très sympa. Tac. Et puis, là, ils disent d'en mettre aussi sous le sourcil, à ce niveau-là. C'est très joli de mettre un peu d'illuminateur sous le sourcil, sur la partie extérieure du sourcil. On tapote. Et puis, bien sûr, au niveau du coin interne de l'œil. Donc, ça permet vraiment d'avoir un teint très sympa. On n'a rien de temps. Pour toutes celles qui aiment se faire un contouring, là, c'est en promo, les filles. C'est un truc de ouf, parce qu'il n'y a pas souvent des produits qui concernent le teint qui sont en promotion. Donc, voilà. Je vous ai montré le sculpting trio. Je vous ai montré le pinceau spécial contouring et spécial contour. Et les éponges Blending Buds qui sont à 12,95 euros. Je fais vraiment aujourd'hui un magasin. Ici, c'est bienvenue dans la boutique de Beautiful by Amélie. On est complètement là-dedans. Maintenant, ah, regarde. J'ai bien fait de prendre une photo. Je m'en suis mis plein le fauteuil. Donc, je vais passer juste un petit coup de lingette là. Et on va continuer avec les blushs Illuminator. Donc, Sören et Spiritex. Je vais vous les montrer tous les deux. Donc, le blush Sören, c'est le blush que je vous montre presque tous les jours. C'est mon chouchou. Et il va disparaître. Alors là, du coup, j'enlève les filles rouge à lèvres. Il va disparaître du catalogue. Alors là, je vous assure que c'est une catastrophe parce que c'est un blush Illuminator qui donne vraiment un teint de jeune fille magnifique. Et on va se priver de ça. C'est terrible, je trouve. Ça me fout le cafard presque. Donc, allez, je vous les remontre. On a deux teintes de blush Illuminator. Donc là, en fait, il passe à 22,05 euros. Donc, c'est le moment, les filles, si vous hésitiez, si je vous ai fait envie avec ce blush. Là, il y a une petite protection sur le miroir que je n'ai pas enlevé. C'est pour ça que le miroir semble sale. Ça, c'est le blush Sereine et ça, c'est le blush Spirited. Le Sereine, il est pour les peaux claires à moyenne. Et le Spirited, il est plus pour les peaux foncées à noir pour avoir un résultat très discret et naturel avec un côté Illuminator. Donc, je vous les montre tous les deux. Le Spirited, je vais vous le montrer sur ma main. Après, on peut aimer avoir un blush qui est foncé. Donc, le Spirited, il est là. Il a un illuminator dedans qui est vraiment très, très beau. Et le Sereine, je vais le mettre à côté. Beaucoup plus clair. Alors, est-ce que vous voyez ? Le Sereine, il est ici. Très clair, très discret. Et le Spirited au-dessus. Donc, moi, je vais mettre le Sereine sur mes pommettes. Ah ! Zut ! J'en ai mis une tonne. Il en est mis une tonne ! En fait, j'ai un mélange des deux, je pense. Donc, il a un côté pêche très discret avec un illuminator qui donne vraiment un teint de jeune fille. Du coup, c'est vraiment un blush qui peut plaire à tous. C'est un truc aussi que vous pouvez offrir en cadeau, les filles. Parce que ça, ça fait toujours plaisir. Et c'est quelque chose que les femmes utilisent parce qu'il est très discret. Et ce petit côté illuminator donne vraiment un teint très, très frais, très punchy. Et du coup, les blush illuminator, c'est juste un truc de ouf qu'ils soient en promo, quoi. Et par contre, ils s'en vont. Ah ! Ça, c'est terrible ! Ils disparaissent ! Donc, tout ça, c'est avant le 26 juillet. Donc, tous les produits que je viens de vous montrer, les filles, c'est maintenant ou jamais. Il faut aller voir dans www.beautiful.com Et il faut passer commande parce que c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc, s'il vous faut envie, c'est maintenant ou jamais. Après, c'est fichu. On a aussi... Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré, là ? On a la base pour les yeux. La base pour les yeux, je ne sais plus à combien elle est. À 18,40€, non ? Ah si, 18,20€. Donc là, je vais en mettre juste sur mes yeux parce que je ne me maquille pas les yeux. On a la base pour les yeux. C'est un indispensable qui permet déjà de rien avoir qui se coince au pli de la paupière. Donc là, j'en mets un tout petit peu sur mes doigts. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Elle permet une meilleure accroche des ombres à paupière qu'on va utiliser. Et puis, surtout, elle permet d'accentuer les couleurs des ombres à paupière qu'on va utiliser. Alors, quand on met juste la base, la seule utilité, c'est vraiment de... Bah, elle hydrate la paupière. Donc ça, c'est déjà un soin. Et surtout, elle va permettre de ne pas avoir de traces au pli de la paupière de votre fond de teint, par exemple. Si vous ne vous maquillez pas les yeux, vous mettez juste un petit coup de base. Vos yeux ne sont pas maquillés. Mais surtout, il n'y aura pas de la poudre de votre fond de teint ou là, en l'occurrence, de mon contouring qui viendra se mettre au pli de ma paupière. Donc ça, c'est assez intéressant. Oui, c'est sûr que ça change, mais ça ne fait rien. Écoute, de toute façon, il faut que je vous montre tous ces produits. Je ne peux pas vous laisser sans vous informer de ces produits de ouf, qui disparaissent, et de ces promotions. Donc ce serait trop dommage que vous passiez à côté. J'ai envie que mes clientes ou que mes abonnés puissent en bénéficier. Après, chacune fait le choix d'en bénéficier ou non. Donc maintenant, on passe aux produits. Là, je vous ai montré tous les produits qui étaient en promotion jusqu'au 25 juillet. En fait, c'est jusqu'au 26 juillet, 8h59. À 9h, c'est terminé, le 26 juillet. Donc il faut se dépêcher parce que comme c'est jusqu'à épuisement des stocks, il y a toute une catégorie de personnes qui se jettent dessus, qui achètent, qui achètent, qui achètent. Donc si vous voulez, les filles, allez-y maintenant. Et le nom de ma boutique en ligne est ici. Donc maintenant, je vais passer aux produits qui sont à moins 50% jusqu'au 1er septembre. Jusqu'au 1er septembre. Tout ça, c'est des produits qui disparaissent le 31 juillet, les filles, du catalogue. Il y aura un nouveau catalogue début septembre avec certainement l'annonce de nouveaux produits. On n'a pas les infos en avance. Mais en tout cas, il y a des teintes qui disparaissent. Je viens de vous en parler. Et là, on a encore 5 splashes qui vont nous quitter. Donc les splashes, c'est des rouges à lèvres en crème mat, qui ont une tenue absolue. Et on a 3 encres à lèvres qui vont disparaître aussi. Donc les 3 encres à lèvres qui disparaissent, ça va être la chameless qui est très discrète, la sabie qui est violette et la smoldering qui est violette foncée. Ces 3 encres, elles disparaissent aussi. Donc elles sont à moins 50%. Ça veut dire que les splashes sont à 14,50€. On n'a que ces teintes-là. C'est trop beau. Alors attendez, je vais vous montrer bien. Alors, tu restes là ma chérie ? Je vais vous montrer ce que ma fille vient me montrer. Pendant qu'on discutait, elle nous a fait ce beau dessin. C'est une dame. Voilà. Je trouve ça trop beau. Ma fille a 6 ans, je kiffe. Allez, va ma chérie. C'est magnifique. Voilà. Eh bien, tu le poses... Tu le poses... Oui, tu peux le poser dans ta chambre. Maintenant, je filme ma vidéo. Oui, tu le laisses sécher. Allez, file. Quoi ? Elle est bientôt finie ? Oui, je vais bientôt finir. Excusez-moi pour cette petite aparté. Comme vous le savez, ce sont les vacances scolaires pour jusqu'à début septembre. Comme la promo à moins 50%. Donc, je vais vous les montrer, tous ces rouges à lèvres splash et les encres à lèvres aussi. On va les mettre. Donc, je vais essayer de mettre la plus claire à la plus foncée pour ne pas trop teinter mes lèvres. Je vais commencer avec le smashing. Le smashing, c'est un rouge légèrement orangé. Très flash, très beau. Donc... Maman ? Salut, Thélie ! C'est rien ? Pourquoi c'est ce plan ? Hop, je l'applique. Il est vraiment ultra beau, ultra flash. C'est le smashing, franchement. Il est magnifique. Donc, les rouges à lèvres splash, ils hydratent... Je ferme parce qu'elle fait du bruit. Ils hydratent en continu la bouche. Ils ont une tenue qui est absolue, qui est vraiment magnifique. Alors, c'est pas autant qu'une encre, mais ils ont une très, très belle tenue sur la journée. Et si on veut qu'ils ne fassent pas de transfert, il suffit juste de... Avec un petit mouchoir, de faire comme ça. Deux fois. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. Je vais le faire une troisième fois. Voilà. Et ensuite, de mettre un petit peu de poudre. De poudre translucide Beyond. Je vais vous le faire pour vous montrer, mais je ne vous le fais que pour celui-là. Les autres, je ne le ferai pas. La poudre translucide Beyond, elle permet vraiment d'accrocher, de fixer le... Il est perdu mon pinceau ? Ah non, il est là. Voilà, je le prends avec ça. Elle permet vraiment à la poudre de fixer le rouge à lèvres. Donc, je l'applique. Sur mon rouge à lèvres. C'est une poudre matifiante, mais... De toute façon, le rouge à lèvres, il est déjà mat. Et là, regardez ma main. J'espère que je ne vais pas vous faire une trace énorme. Il n'y a plus de transfert, il n'y a plus de trace. Donc ça, c'est vraiment pas mal d'avoir aussi la poudre Beyond, mais elle, elle n'est pas en promotion. Donc là, je vous ai montré le smashing. Il est un petit peu rouge-oranger. Hop, je me fais une petite capture d'écran. Et je vais vous montrer donc les autres couleurs. Donc je vais me reprendre une petite lingette démaquillante et on va passer à la couleur Stubborn. C'est un rouge aussi. Moins flash. Moins orange que celui-là. Un peu plus... Qui tire un petit peu plus vers le rosé. Mais très, très beau aussi. Pourtant, les rouges à lèvres rouges, je ne sais pas pourquoi ils nous enlèvent ces teintes. Elle doit sûrement moins bien marcher. Moi, je les adore. Il y en a... Sauf une, mais vous allez découvrir pourquoi. Donc là, c'est le Stubborn. Lui, il tire un petit peu vers le rosé. Vers le bordeaux. Vous l'appelez Kossi. Je suis en train de faire ma vidéo, Juliette. Tu me déranges. Oui. Ma fille était en vacances chez mes beaux-parents. Puis, chez ma mère. Et... On voit que je l'ai récupérée, quoi. Je l'ai récupérée hier soir. Hop ! Donc là, c'est le Stubborn. Franchement, il est beau, hein. Hop ! J'adore cette couleur. Du coup, je vais vous faire comme j'avais fait avec les rouges à lèvres. Donc là, le premier que j'ai utilisé, c'était le Smashing, qui est un petit peu orange. On va le mettre comme ça. Voilà. Celui que je viens de mettre, c'est le Stubborn. Franchement, 14,50 euros. Le rouge à lèvres Splash, c'est une promo de folie. Et surtout, ils disparaissent après. Donc, si c'est les teintes que vous aimez, les filles, c'est le moment ou jamais pour vous les offrir. Donc voilà. Le Stubborn, il est plus Bordeaux. Il est plus dans... Il tire plus vers le rosé. Et le premier, vers le orangé. Le premier, ça, c'est Smashing. Et ça, c'est Stubborn. Donc, je vais m'enlever le Stubborn des lèvres et on va passer à des teintes qui vont dans les teintes un peu violets. Hop. Donc, ils tiennent très, très bien. Il ne faut pas déborder avec des rouges à lèvres comme ça parce qu'après, c'est difficile d'enlever ce qui déborde. Oui, mais je voudrais que tu me laisses terminer, Juliette, sans venir me parler. D'accord ? Pourquoi j'ai un truc là ? Je ne sais pas. Allez. Je t'aime. Elle me dit je t'aime. Moi aussi. Donc, on a essayé ces deux-là. Maintenant, je passe au Spontanéus. Le Spontanéus. J'adore, moi. J'aime bien ces couleurs-là. Donc, je vous le mets d'abord sur ma main. Je t'avais dit quoi déjà ? Je t'avais dit quoi déjà ? Hop. Voilà, le Spontanéus. Et je vais l'appliquer sur mes lèvres. Je t'avais dit quoi déjà ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Juliette, tu me laisses maintenant. Ça suffit. Je t'ai dit quoi ? Je ne sais pas. Tu me laisses tranquille. Je suis en train de faire ma vidéo. Tu me déranges maintenant. Tout le monde t'entend là. Ça suffit maintenant. Tu sors, tu me laisses. Excusez-moi. Donc là, c'est le Spontanéus. Il est franchement super beau. Pas mal, hein ? Moi, j'aime beaucoup. Alors, il est violet, quoi. Il est un peu foncé. Mais regardez avec mes cheveux comme ça va bien. Et avec mes flamants roses, c'est parfait, quoi. Il est beau, hein ? Voilà. Le Spontanéus à 14,50 euros. Franchement, il ne faut pas s'en priver, les filles. Il faut se faire plaisir. Il faut se le prendre. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc, je passe maintenant à la teinte suivante. Bonjour, Sophie. Je passe à la teinte suivante. Donc là, il n'y a que ces teintes, en fait, là, qui sont en promo plus les deux prochaines que je vais vous montrer. Elles sont à moins 50% jusqu'au 1er septembre, 9h. Donc, et jusqu'à rupture des stocks. Donc, si, par exemple, tout le monde adore celui-là, le Spontanéus, ce qui risque d'être le cas. Il est magnifique. Et que tout le monde l'achète et qu'il n'est plus en stock, eh bien, ce sera terminé. Vous ne pourrez pas l'avoir. Il coûte 14,50 euros au lieu de 29. Franchement, ça vaut grave le coup. Il faut se faire plaise, les filles, c'est maintenant. Allez, on passe à la teinte suivante. La teinte, la prochaine teinte que je vais vous montrer, c'est le même genre, mais en beaucoup plus foncé, presque noir. Le Spellbund. Moi, j'ai plus de mal avec les teintes trop foncées. Mais c'est quand même la mode et c'est des choses qui sont tout à fait dans l'air du temps. Après, c'est aussi une question de goût. Salut Céline ! Alors voilà, le Spellbund, il est pratiquement noir, lui. Il est vraiment très, très foncé. C'est en fait la même teinte, mais en beaucoup plus foncé. Donc, il est quand même très, très, très foncé. Allez, on y va. Il est mat. Et il est violet, 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 ultra foncé. Violet, presque noir. Un vrai violet, quoi. 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 Donc, voilà la couleur. Voilà, j'ai fait ma petite capture d'écran, le Spellbund, donc je l'ai mis ici aussi. Je vais l'enlever maintenant et on va passer à la dernière teinte, une teinte qui, j'en suis sûre, vous n'avez pas encore dans votre mallette de maquillage, mais il vous la faut à tout prix, vous ne pourrez plus vivre sans. Je plaisante, franchement, c'est surtout les anglo-saxonnes qui l'utilisent, nous les françaises, ce n'est pas trop notre teinte. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont adorer, je ne sais pas, c'est possible. Le Superstitious, donc, c'est un bleu, ou, eh oui, mesdames, à seulement 14,50€. Vous savez que les rouges à lèvres splash, on peut les utiliser aussi en ombre à paupières. Donc, en fait, les filles qui ont ce rouge à lèvres splash, elles l'utilisent principalement en ombre à paupières, clairement. Moi, en rouge à lèvres classique, peut-être pour Halloween ou pour une soirée déguisée, mais voilà, ce bleu, je vais quand même le mettre sur mes lèvres pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et c'est vrai que c'est un style, il y a des femmes qui l'utilisent comme vrai rouge à lèvres, mais ce n'est pas quelque chose qui est classique en France, disons. Je fais le contour d'abord et je remplirai après, on dirait presque que je me suis fait une espèce de moustache. Voilà, parfait pour une future mariée, par exemple, dont le thème serait Tim Burton. Et voilà mon superstitieux ! Alors, est-ce que vous aimez ce rouge à lèvres ? Je viens de couper la vidéo, non mais mon dieu, je suis terrible ! Alors, est-ce que vous aimez ce rouge à lèvres bleu ? Par contre, mon espèce de truc avec tes bonbons, là. T'as fini ta vidéo ? Non. Hop, voilà ! Mon espèce de truc avec les bonbons qu'il faut mettre à l'intérieur et qu'après... Ah, certainement pas, alors que je suis en train de faire ma vidéo, je ne vais sûrement pas te donner un truc comme ça. Tu me laisses finir, j'en ai plus pour longtemps. Mais j'ai faim ! Juliette, franchement, tu me fous la honte, tu me déranges. Je t'entends ? Oui, tout le monde m'entend. Alors maintenant, tu t'en vas, j'ai presque fini. Tu patientes, t'as qu'à aller regarder un petit peu la télé. Mais c'est nul, je vois ! Donc voici les 5 teintes de rouge à lèvres Splash, je continue comme si de rien n'était, que vous pouvez acquérir pour 14,50€, là. Alors, je vais essayer de faire une capture d'écran. Hop ! Voilà. De mon bras, en fait, je vous mettrai comme ça les noms des teintes. 14,50€, le rouge à lèvres au lieu de 29, franchement, ça vous grave le coup. Donc faites-vous plaisir, les filles. Et puis si vous avez envie d'offrir un rouge à lèvres à votre belle-mère, par exemple, Superstitious, ce serait drôle. Enfin. Hop ! Donc lui, il teinte un peu les lèvres. Quand on l'enlève, on a un petit peu les teintes, les lèvres violacées. Hop là. Allez, un petit mouchoir pour bien sécher. Le tout. Et là, donc, ce qu'il me reste à vous montrer, c'est les encres à lèvres. Les encres à lèvres, donc, qui sont en promotion, c'est pareil. Les encres, elles vont vous coûter, du coup, 12€ au lieu de 24. Elles sont à moins 50%. Et du coup, on a trois teintes. On a la teinte la plus claire, c'est la teinte Shameless, que je vais essayer tout de suite. Donc, les encres à lèvres, je vous les ai montrées il n'y a pas longtemps, parce qu'elles étaient en promotion il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est l'encre, c'est comme de l'encre de stylo à encre. On a une valve anti-reflux qui permet d'éviter de s'en mettre de partout. Et la mousse, elle est rigide avec un côté biseauté. Donc, on fait le contour des lèvres. Shameless. Alors. Et on remplit. Donc, les encres à lèvres, elles vont vraiment venir teinter nos lèvres. On laisse sécher. Je ne suis même pas sûre de pouvoir vous les montrer toutes les trois. Alors, voilà. La Shameless, elle est quand même très belle. Franchement, c'est un rouge vraiment sympa. Du coup, elle va avoir une très, très bonne tenue. Hop. Donc, je vais m'en mettre un petit peu sur le bras aussi. Donc, on va se mettre en dessous. La Shameless. Et franchement, elle est super. Elle est super, cette encre. Donc, avec ça, une fois que c'est sec. Pas tout à fait, mais presque. Voilà. Une fois que c'est sec, il n'y a aucun transfert. Aucun transfert. Bon, là, attendez. On dirait qu'il y a une trace, mais ça date d'avant. Ça date d'avant. Ah ben là, par contre. Ah ben non, j'ai du blush. Je suis pleine de maquillage. Hop. Donc, là, il n'y a plus rien. Et là, il n'y a rien. Donc, pas de transfert grâce aux encres à lèvres. Donc, elles ont une tenue exceptionnelle. Je vais essayer de l'enlever tant bien que mal avec mon... Oh, juste. C'est la totale. Hop là. Je décroche. Alors, je sèche. Je vais essayer d'enlever mon encre à lèvres avec ma lingette démaquillante. pour pouvoir vous montrer les autres. Mais en fait, je ne vais pas pouvoir vous montrer les autres. Je ne peux pas l'enlever. Regardez. Elle ne s'enlève pas. Bon. Alors là, je suis désolée. Du coup, je ne peux pas vous montrer les deux autres encres. Ça risque de complètement changer, en fait, la teinte. Du coup, voilà. Donc, les encres, vous voyez comment elles tiennent, quoi. Donc, je vais vous les montrer sur mon bras. Il y a la Savi. La Savi, c'est une violette que j'aime beaucoup, moi. Je l'ai souvent mise. C'est un violet clair. Un violet clair. Donc, voilà. Hop. Ça ressemble un petit peu à ce rouge à lèvres spontané. Le rouge à lèvres splash. C'est un violet clair. Et j'ai le violet plus foncé. C'est le Smoldering. Donc, que je vais mettre aussi sur mon bras. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu les teintes que ça donne. Donc là, il est vraiment très, très foncé. Presque noir, le Smoldering. On rejoint un petit peu ces deux teintes de splash. Voilà. Donc, le Smoldering, je pourrais presque le mettre par-dessus. Voilà. Mon encre, elle a teinté mes lèvres. Je ne peux plus vous les montrer. Donc, elles sont là. Voilà. Un violet clair. Un violet foncé en encre à lèvres. que vous pouvez avoir à 12 euros au lieu de 24 euros. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Excusez-moi, j'essaie de faire une capture d'écran. Et ça m'éteint ma vidéo. Qu'est-ce que je suis nouille. C'est fait. Donc, voilà. Toutes les promos. Je viens de tout vous montrer. C'est vraiment des produits qui sont magnifiques et de grande qualité. Là, c'est tout à moins 50% jusqu'au 1er février. Jusqu'au 1er février. Jusqu'au 1er septembre. À 9h. À 8h59. En sachant que c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc, s'il y a une teinte qui vous fait envie. À mon avis, il y a pas mal de teintes qui vont partir très très vite. Et qui ne seront plus en stock. La seule où vous pouvez attendre, à mon avis, c'est le bleu. Qui va partir peut-être moins vite. Mais les autres, franchement, c'est des teintes qui placent beaucoup. Qui sont magnifiques. Là, j'ai enlevé avec ma lingette démaquillante mon encre à lèvres. Ça me laisse. Du coup, on dirait que j'ai un rose fuchsia. Sympa, hein ? Donc là, mes lèvres, elles sont teintées, quoi. Je ne peux plus l'enlever. Vous avez vu, j'ai essayé de l'enlever avec mon démaquillant. Impossible. Donc. L'étiquette directe en rouge ne vient en mettre que... Maintenant, je ne comprends pas. C'est quoi qui est... Coucou Pauline. C'est quoi qui est plus en stock ? Je pense que tu me parles de quelque chose qui est plus en stock. Peut-être qu'il y a déjà des produits qui ne sont plus en stock. Dès qu'il y a un petit point d'exclamation rouge dessus, c'est que vous ne pouvez plus l'acquérir, les filles. Donc, il faut aller voir sur ma boutique en ligne www.beautiful.com. Faites-vous plaisir. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Du coup, j'en profite, comme je vous ai parlé de toutes ces promos qui viennent de sortir hier. J'en profite pour vous dire aussi, les filles, qu'il y a toujours le kit de démarrage unique qui est à 80 euros au lieu de 107 euros. Et à l'intérieur, vous avez 356 euros de produits unique, plus un miroir unique, plus le sac violet, le fameux sac... Voilà, le kit de démarrage, c'est avec ce sac. À l'intérieur, 356 euros de produits. Et en ce moment, il n'y a pas de frais de port et vous ne les payez que 80 euros. Donc, si vous vouliez devenir ambassadeurie unique, c'est le moment où jamais. Ou si vous voulez vous faire plaisir en vous lâchant un petit peu, c'est le moment aussi. Donc, tenez-moi au courant. Venez me voir en message privé. Et voilà, je vous fais à toutes un très gros bisou. Et je vous dis à très vite, les filles. Je vais vous mettre les photos de toutes ces couleurs que je vous ai montrées aujourd'hui dans un petit moment. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.